Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Riyad, j'ai eu un cancer de la thyroïde il y a environ huit ans maintenant et cette nouvelle vidéo va vous parler de mon passage de Levothyrox Nouvelle Formule au T4. Il s'avère que comme des millions de Français, j'ai pris le Levothyrox Nouvelle Formule pendant à peu près deux ou trois mois, je ne me rappelle pas exactement vu que je continuais d'acheter mon Levothyrox 175 à la pharmacie ou de me le faire envoyer parce que parfois je n'étais pas en France et tout simplement parce qu'on ne peut pas changer de médicament pour sa thyroïde, que je n'ai plus d'ailleurs, comme on prend du Doliprane le matin parce qu'on a mal à la tête ou de l'aspirine ou du Nurofen. Bref, donc je prends ce médicament, aucun problème et au bout de deux mois, deux mois et demi à peu près, je me retrouve paralysé dans mon lit avec de grosses contractions au niveau du cœur, fourmis dans les bras, les jambes, il était à peu près 22 heures, c'était la première fois de ma vie où je me suis dit je vais mourir dans la capacité totale de bouger et d'appeler les secours. Ça a duré deux ou trois heures, je m'endors et le lendemain je me retrouve aux urgences pour comprendre qu'est-ce que j'ai donc à ce moment-là je ne fais pas du tout le lien avec le Levothyrox. Test cardiaque, radio, prise de sang, ça dure des heures, tout est négatif donc ils ne comprennent pas, donc je leur explique bien entendu que je suis sous Levothyrox. Ils décident de me faire une prise de sang pour vérifier ma TSH, là la TSH c'est à 0.004 donc le médecin me dit que je suis en surdose totale et que c'est très risqué donc je pourrais être dans le coma ou avoir fait une crise cardiaque en fait. Là je tombe des nues donc je dis que je ne comprends pas, j'ai la même dose, que je fais mes prises de sang tous les trois mois pour vérifier que tout est bon. Il y a deux mois et demi tout était correct donc du coup il décide de me mettre sous... Qu'est-ce que j'ai pris ? Un calmant en fait. Du Xanax, c'est la première fois de ma vie que j'en prenais. Il me l'a prescrit pour une semaine et finalement je me retrouve une deuxième fois aux urgences parce que j'ai encore très mal, très très mal, j'en peux plus. 3-4 jours après, je décide d'arrêter totalement Levothyrox donc de ne plus rien prendre en sachant que je n'ai pas de thyroïde donc je suis obligé d'avoir une substitution. J'arrête tout et j'arrive à me reprocurer l'ancienne formule. Ça commence à aller mieux mais pas tant que ça en fait. Déjà parce que je n'ai plus envie de prendre un médicament qui s'appelle Levothyrox parce que pour moi j'ai failli mourir à cause de ce médicament que je prenais depuis 7 ans sans problème et je n'étais vraiment pas à l'aise. J'avais à chaque fois peur en prenant que mon coeur me fasse mal. J'ai eu tellement mal et je n'ai pas eu que mon coeur qui m'a fait mal. Mes cheveux se sont mis à tomber en masse donc pendant les douches j'arrachais l'étouffe. Donc là on recommence plein de tests pour vérifier que je n'ai pas d'anémie, que j'ai perdu mes cheveux comme tout homme. Personne ne me dise non c'est normal. Oui je sais que c'est normal sauf que arracher l'étouffe de cheveux non c'est pas normal. Donc ils m'ont fait tous les tests pour vérifier que je n'avais pas de problème. Tout est négatif. On arrive à la conclusion avec les médecins qu'il y a un problème avec ce Levothyrox parce que je ne prends rien d'autre comme médicament. Et vraiment rien. Je continue sur l'ancienne formule dans l'espoir que quelque chose arrive. Donc l'ATK ça arrive que je prends en étant désespéré parce que je me dis de toutes les façons que je n'ai pas le choix. Si je prends l'autre je risque de mourir et si je ne prends pas je vais mourir en fait. Parce que je ne peux pas rester des mois sans prendre de Levothyroxine. Je le prends et je ne vois pas vraiment d'amélioration au niveau de mes cheveux. Mais bien sûr mon coeur s'est calmé grâce déjà aux anaxes et au fait que j'ai baissé la dose en fait. J'ai décidé de vraiment baisser la dose. Je suis passé à 150 au niveau du TKF alors que j'étais à 175 au niveau du Levothyrox pendant des années. Aujourd'hui ça va mieux. Je suis resté à 150 donc ma TSH est un peu plus haute. Mais ça va très très bien. J'arrive à faire du sport même si j'ai encore parfois des coups de pompe l'après-midi. C'est comme ça. On s'habitue. Mes cheveux commencent à repousser. Je les perds beaucoup moins. Donc ça va faire un an aujourd'hui à peu près que je suis sous TKF. Et ça va mieux. Donc si vous pouvez vous le faire prescrire parce que vous avez eu des effets secondaires parce que tout le monde n'en a pas eu. Faites-le. Le seul problème c'est qu'il n'est pas remboursé et que ça coûte entre 10 et 14 euros la boîte. Donc bon. Malheureusement la santé, enfin pour moi c'était la question ne se posait pas en fait. C'est vital. Donc c'est une petite pilule qui me maintient en vie. Sinon j'ai plus de vie. Donc voilà. Ça va mieux. Et je vous invite à en parler avec votre médecin parce que un médicament ne peut pas convenir à quelqu'un. On sait très bien que chacun réagit différemment. Donc gardez espoir si ça ne va pas. Si vous êtes sur cette nouvelle formule et que ça va, tant mieux pour vous. Si vous êtes sur cette nouvelle formule et que ça ne va pas, changer de médicament. Si votre médecin ne vous écoute pas, changez de médecin. Et je suis sûr que tout ira bien. Restons positifs dans cette étape. Assez compliqué. Je n'aurais jamais cru un jour que ce médicament m'aurait mené aux urgences. Mais bon. On va dire que c'est la vie que c'est comme ça. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des problèmes sanitaires dans le monde. Ils ont toujours été niés. Jusqu'au jour où 5, 10 ou 15 ans plus tard finalement, bah oui pardon. Sauf que là bon. Je trouve que le sujet est quand même vraiment scandaleux et énorme. Et en tout cas personnellement, je ne baisserai pas les bras. J'ai failli mourir à cause d'un médicament. La chose complètement improbable. Donc jamais de la vie je ne baisserai les bras. J'ai toujours des lots, des plaquettes, des lots que j'ai pris. Parce qu'aujourd'hui on sort des études qui ont été faites en 2019. Je pense qu'un laboratoire a largement le temps de changer sa formule. Sans nous le dire ou de l'ajuster. Donc j'ai toujours des lots. J'ai une dizaine d'anciennes, enfin de boîtes, du nouveau Lévo Thyrox que j'ai pris ou que j'avais acheté. Parce que je faisais du stock. Comme je vous dis, je voyage beaucoup. Et j'en ai envoyé une partie à la justice. Et le reste est là, est à disposition en espérant que ça ne s'abime pas avec le temps. Courage à tous. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. J'essaierai de vous faire des vidéos non pas sur ce sujet. Mais en restant dans le sujet du cancer de la thyroïde. Pour vous raconter un petit peu mon parcours. Et aujourd'hui comment ça se passe pour moi. Bonne journée. Salut !